D'abord même qui règne, comme on le dit, il y a le manque de sincérité. Aujourd'hui, TikTok, c'est devenu clan, 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 parce qu'on fait des captures, on envoie, on ne rentre pas dans le contexte de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la personne a dit ça, pourquoi la personne a fait ça. Paf, c'est des droits de réponse, paf, au fur et à mesure, et ça part en cacahuète. C'est-à-dire que si on va, depuis la genèse de la manie, on a commencé les panels et tout, vous allez voir que ça commençait par des histoires d'ego. Après les histoires d'ego, c'est passé sur les histoires de barouin. Après les histoires de barouin, c'est passé sur les histoires de signaler les comptes, etc. et tout. Après ça, c'est passé sur les histoires de créer des faux comptes pour venir infectiver, pour venir insulter. Après, c'est passé sur les histoires de laisser monter tout le monde sur les panels, pour s'insulter, pour se chamailler. Et au moment où ça commence, les propriétaires des panels, tantôt, au moment où ça commence, ils sont absents. Ils sont absents au moins deux, trois minutes, les gens s'insultent et ça faisait plaisir au départ. Et on est resté dedans jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate sur la toile ? Tu vas émettre un bon sujet qui peut faire développer, qui peut faire évoluer, ou bien un sujet où tout le monde peut débattre sans forcément être intellectuel ou pas. Chacun donne son point de vue. Quand une personne va donner son point de vue qui ne va pas dans le sens d'un coniqueur qui est à haut, ça part en cacahuète. Et le paneliste, il ne dit rien. Donc, on est parti franchement, tout à fait, c'est comme si ça fait un bim, un coup. Mais pourtant, on a tellement bien commencé. Waka, je me rappelle, en ce moment, Waka ne faisait même pas de panel. C'était le palais des seiges. Mais on partait chez... De faire des attouchements aux enfants, est-ce que tu peux aller faire de la... Tu peux aller en prison ? Mais bien sûr. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que j'ai répondu. Si j'ai répondu. Ils ont dit qu'ils ont attouché. Oui, mais qui veut monter ? 6h10. Voilà, 6h10. Mais en fait, j'aime. Je pense que tu as... Parce que moi, je pense que tu sais. Moi, comme je t'ai dit, pour moi, mon but, c'était de... J'ai trouvé beaucoup de talent sur TikTok. C'est vrai que comme il y a les émotions, ce que moi, en fait, mon seul truc que je veux dire, c'est que toi... Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Sylvie. Ça va, tu vas bien, chérie ? Écoute, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, comme toi, tu es un peu plus rationnel par rapport à beaucoup de choses et tu peux faire la balance, cette plateforme, c'est une plateforme qui est médiatique, tu vois. On peut faire des choses. On peut faire tellement d'argent. On peut aussi... On essaie d'avoir un panel, tu vois, de l'Afrique de l'Ouest, de notre côté de l'Afrique de l'Ouest. Je t'assure qu'on peut faire quelque chose de tellement bien sur cette plateforme. Et je pense que c'est quoi ? Tu peux être quelqu'un de très important dans ce truc-là, tu vois. Parce que, tu sais, c'est comme si on pouvait avoir une forme de médiatique pour nous. Parce que, tu sais, on s'est tous adoptés par rapport à TikTok. Ici, à TikTok, on a... Oui ? À TikTok, ici, en tant que Malien ou Sénégalais, Gabonais, on se côtoie tous, on est tous ensemble, comme une famille. Et je pense que c'est un avantage. Il y a une motion, il y a une motion, il y a une seconde, il y a une motion, vas-y. Je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre très mal, par exemple. Une personne te donne une action banale. C'est quelque part de son salon qui montre, c'est fait, c'est vraiment quelque chose qui fait désagréable, qui ne veut rien comprendre, tu lui expliques, tu l'explication, on ne veut rien comprendre. Un matin, tu l'as fait la photo, pas derrière, et puis tu lui montres. Quand la personne va regarder, elle va dire, ah peut-être, ok, la personne va s'énerver, que tu ne peux pas tout le monde faire ça, c'est mon ami. Mais après, avec du recul, elle ne va pas se faire de regarder, et qu'elle va dire, ah peut-être, parce que c'est connu, il ne fait rien, il n'ajoute rien, il n'enlève rien. Il prend seulement ce que les personnes ont dit avant, les vidéos d'avant, et puis il leur montre, voilà votre comportement. Il est temps que quelqu'un prenne la responsabilité de décrier ses comportements. Tu vois, contrairement aux personnes qui sont maintenant, comme on le disait tout à l'heure, qui sont nombreux dans les faux profils, pour dire, parce qu'il ne peut pas dire la vérité en réalité, lui, il prend cette seule position-là, et il commence à dire la vérité aux gens, qu'ils le prennent mal, qu'ils ne le prennent pas mal, après, ils vont aller se regarder dans le miroir, et qu'ils vont comprendre. Moi, c'est ça aussi un ami, c'est ça aussi un vrai ami, et c'est parce que ce monsieur a duré ici, il a une autre mentalité, il a une autre façon de voir. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Voilà. Donc, je suis entièrement 30% d'accord avec sa façon d'agir. Bon, ceux qui ne sont pas d'accord, je suis désolée, mais c'est ma position. Voilà. C'est peut-être juste pour dire ça. Je suis en train de dire qu'il y a tellement de grouilles, tu ne veux pas rester là. Ah, d'accord. D'accord. Mais justement, c'est de ça que je parlais, je disais que tu peux être un thermomètre. Non, mais écoute, non, 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 attends, je comprends ce que tu veux dire, mais il ne faut pas qu'on soit dans un monde de business. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Non, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. On est dans un monde de business. Il ne faut pas qu'on soit dans un monde aussi de business. Normalement, samedi, j'ai une émission, pas une émission, une émission, un live spécial avec Aya Robert. Et puis, une association où je suis allé sur le panel de Aya Robert pour jouer. Moi, je jouais, c'est des cadeaux qu'on donne aux gens. Mais pour moi, j'ai dit, OK, je n'ai pas vraiment besoin de ces cadeaux, je vais chercher une association pour donner. Il y a une association qui m'a contacté, ils m'ont donné leurs coordonnées, ils m'ont donné leurs informations que j'ai vérifiées. Je suis allé jouer pour eux. Maintenant, j'ai eu l'argent. Je vais faire un panel samedi pour présenter l'association à des personnes, au TikTok, pour que les gens puissent voir et puis peut-être soutenir l'association. Mais en même temps aussi... J'aime, je vais descendre. Je vais descendre, OK. Tu vois, tu viens juste de répondre à ma question. C'est exactement ce que je te dis par rapport à ton comportement, par rapport à tout ça. C'est ce que tu es en train de faire. Tu viens de répondre à ma question. Sans même te rendre compte. Oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je le fais. Mais maintenant, quand tu le fais, quand les gens disent, j'aime, tu as changé, mais oui, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Quand tu connais ton audience, il faudrait que tu saches comment adresser maintenant ton audience. Quand je suis venu, je suis venu sage, mais les gens pensent que souvent quand tu es sage, tu fais des trucs, c'est-à-dire qu'ils font un semblant de respect ou bien un semblant d'écouter des trucs. Et souvent, il faudrait que tu te mettes souvent au niveau des personnes pour qu'elles puissent te comprendre. Tu ne peux pas vouloir venir toujours, vouloir être au plus grand et puis ils vont te comprendre. Souvent, il faut parler le langage des personnes à qui tu t'adresses pour qu'elles puissent comprendre ce que tu veux, ce qu'elles veulent. Tu ne peux pas venir avec un langage. Je vais juste te répondre à ma question. Je vais descendre. Tu viens de répondre encore à ma question. Tu es en train de faire exactement... Non, mais je ne te réponds pas à toi seulement parce que la conversation, ce n'est pas toi et moi, c'est tout le monde. Donc, je donne l'exemple ici à tout le monde. On a une conversation ensemble. Ce n'est pas seulement à toi que je répondais. Ok, mais je vais descendre. Je vais descendre, J'aime. Je te fais un gros bisou. Et passe une très bonne soirée, ok ? Et continue de faire ce que tu fais. Good night, Yass. Good night, Major. Good night, bye. Ok, merci. Good night. Donc, moi, je fais ça, mais vous allez voir. Peut-être qu'à cause d'Aya, peut-être les gens vont venir parce qu'elle est très suivie. Mais si je faisais ça, entre moi, peut-être, on allait avoir parce que on allait avoir du monde, mais est-ce que c'est assez du monde comme vous voyez sur les trucs ? Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Mais ce n'est pas parce qu'ils s'en foutent qu'on va arrêter. Mais dans le même moment, il faudrait qu'on les amène pour les dire. Ça ne se fait pas. Parce que les gens vont dire, oui, je donne un exemple ici pour dire, des gens vont dire, oh, Aya fait des clashes, Aya fait des clashes. Mais quand on va vouloir mettre cette image, il y a beaucoup qui vont venir avec des idées déjà braquées, comme si on s'était déjà entendu pour venir faire ça. Pourtant, c'est moi qui l'ai fait. Je le donne ici parce que, je donne cet exemple parce qu'on est dans le sujet. C'est moi qui ai organisé ça. Ça n'a rien à voir avec Aya et l'association. C'est une idée que j'ai eue. Je l'ai mise ensemble pour que samedi, on fasse ça. Donner notre vision, aider. Mais il y a beaucoup de gens, vous allez voir, parce que les gens sur TikTok ne sont pas sincères. Les gens ne sont pas vrais. Et c'est ça le problème. Je m'arrête là pour le moment. C'est lui qui veut parler, il veut parler. Sinon, moi-même, je vais aller me coucher. C'est Fred même qui a dit qu'il va dormir. Voilà, il nous a regardés. Pour nous, parce que, je prends, regarde, il y a trois jours, deux, trois jours, ma femme me dit, mais vous êtes sur TikTok là, toi-même, tu es devenu, je ne sais pas, elle me dit à moi, elle ne sait pas si je suis devenu une panéliste, mais vraiment nous bien rangés. Mais en tout cas, c'est un autre truc. Et qu'on est tous des pères de famille, on est des mères de famille. Et puis, on passe toute la journée qu'on zappe, c'est, oh, mec, oh, j'ai mis ça, oh, j'ai tant, tant. Franchement, ce n'est pas intéressant, tu vois. Mais je sais que, limite, je t'ai un peu gêné de me retrouver, de savoir que, bon, OK, c'est parce que je suis les panèles que c'est un jugement qu'elle me donne. Sinon, elle a TikTok et tout, mais elle me dit, pourtant, elle s'enlève en fait dedans. Même moi, le fait de monter, de commenter, etc., elle me dit, pour elle, c'est nous. Mais là, automatiquement, ça m'a fait réfléchir un peu. Je dis, mais attends, autant faire attention. Je te dis, quand ma fille a eu le bac, elle me dit, mais papa, mais regarde ce qu'on a écrit sur toi. J'étais gêné à un point où je me disais, mais attends, ça sert à quoi ? Si on va venir sur TikTok au moment où on s'amusait, on se disait, bon, tout était bon, tout était heureux, on est changé quand tu quittes au boulot, tu veux échanger avec ta communauté ou bien la communauté africaine et tout. Aujourd'hui, si ça change, c'est à nous de changer. Si on peut changer, si on ne peut pas changer, mais on se retire. Ceux qui peuvent faire la guerre, ils font la guerre, on va les regarder après, ils vont faire la paix. Mais rester dedans, franchement, aujourd'hui, c'est dégradant même pour toute la communauté. Je vais dire la communauté africaine même, parce que si je dis la communauté à la vie privée de quelqu'un qui est en train d'être étalée, soit tu arrêtes, parce que si tu continues, mais c'est que ça te plaît, c'est que c'est ton but, tu veux atteindre le but, parce que si tu coupes la personne, ça ne va pas arriver. Tu vois un peu, il y a ça, il y a le côté barouin, le côté barouin où vraiment, il faut vraiment faire attention. Parce que le fait de recevoir un lion, deux lions, je pense que ça perd les gens. Ils se disent automatiquement, non, ça dit que c'est fini en fait. Il y a ça. Et il y a la troisième des choses, c'est, comment j'ai dit là, pour ne pas choquer, c'est du genre, je ne partage pas ton opinion, donc ça veut dire que je dois te manquer de respect automatiquement. Non, le respect là, ne dit pas qu'on est parti à l'école, donc, comme on est parti à l'école, on doit respecter, ou bien comme on n'est pas parti à l'école, on ne doit pas respecter, ou bien comme on est Ivoyant, on a tous un jus dans notre bouche. Non, si les trois choses là sont restructurées, je pense que les panels vont reprendre leur forme comme avant. Vous m'avez entendu, j'y aime, j'espère. Oui, on t'a entendu, mais moi, je vais vous donner un exemple, je n'ai pas peur, je dis, il faudrait que les gens fassent attention quand je vais donner, parce qu'il y a des gens toujours qui déforment, moi, je vais donner un exemple, parce que moi, je suis véridique, voilà, je suis véridique à ma manière. Je vous donne un exemple, TikTok, comment TikTok, les gens ont une mentalité de clan et de toujours faire la guerre, et ils pensent que c'est hypocrite. Moi, je vais vous donner un exemple concret, je l'ai déjà donné, je vais le répéter, Aya, c'est ma soeur, peut-être quand. Non, dans votre famille, vous avez souvent vos deux soeurs qui se battent, est-ce que vous êtes obligé de dire à une soeur un truc, non, oui, un truc. Souvent, vous les regardez, vous essayez souvent de résoudre, si vous ne pouvez pas résoudre, vous restez à l'écart en espérant qu'un jour, ils vont ce truc. Mais pourquoi sur TikTok, il faudrait que chaque fois qu'il y a des histoires, quelque part, il faudrait que vous essayiez d'aller prendre une position pour une personne ou mieux défendre une personne. Non. C'est ça qui fait cette mentalité de clan. Moi, puis, Waka, on ne va jamais, Waka, on connaît, c'est-à-dire que, il n'y a pas d'hypocrisie. Hypocrite, c'est quand tu vas aller parler de quelqu'un d'autre à l'autre et de parler de l'autre à l'autre. C'est ça qui est mauvais. Et moi, je viens vous le dire, vous pouvez le faire en restant intègre et en restant droit dans vos bottes. Cette histoire-là, tu ne parles à personne, c'est entre eux. Quand tu as ton panel et que quelqu'un vient, tu dis non, on ne peut pas faire ça sur mon panel. Mais chacun chez eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un, ne fais pas ça sinon, je ne vais pas te suivre. Non. Arrêtez. Vous, c'est cette mentalité. J'ai donné cet exemple parce que ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres qui le font avec d'autres personnes. Ils sont aujourd'hui amis et tout. Quand ils vont voir qu'ils sont séparés, il y a un qui va venir s'asseoir pour dire oui, je prends cette position, je ne veux plus ou bien je ne veux plus monter par là-bas, je ne veux plus. Pourquoi tu vas monter sur le panel de Aya pendant que l'autre que tu dis aussi c'est ton ami et l'insulte ou bien l'autre va te dire oui, pourquoi tu fais ça avec Aya pendant que toi... Non. Ça, c'est une petite, ça, c'est petit d'esprit, mes amis. Arrêtez. Virtuel. On ne se voit pas tous les jours, on ne dort pas ensemble, on ne sort pas l'eau au maquis, on n'est pas des meilleurs, meilleurs amis. On ne s'est peut-être jamais vu même en privé, en truc. Pourquoi se lever, faire ça comme si c'était oui, c'est mes meilleurs, meilleurs amis et tout. Non. On a quelque chose qui nous unit aujourd'hui qui est le virtuel. On doit prendre ça pour avancer, on doit prendre ça pour faire du bien. On n'est pas obligé de prendre des camps, on n'est pas obligé d'être dans des groupes, on n'est pas obligé de dire aujourd'hui je suis... Fred et moi on parle aujourd'hui, demain Fred va faire par là avec Serge, moi je vais dire ok, je ne m'appelle plus à Fred parce que Serge c'est mon pote. C'est hypocrite, ne le faites pas. Serge et Fred sont des grandes personnes. S'ils font leur palap, si tu peux résoudre, tu résoudres, si tu ne peux pas résoudre, tu te mets à l'écart. Et tu espères que demain ils vont trouver une solution. Tu n'es pas obligé d'aller dire oh je m'entends plus avec Serge, donc je ne vais plus causer avec Fred. C'est ça les clans, c'est ça qui amène les palap sur TikTok. Arrêtez de faire ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Tu as assisté tout de suite au cas de... Bini Schmitt, toi s'il te plaît. Bini Schmitt, toi s'il te plaît. Allô ? Vous m'entendez non ? Allô ? On t'entend, j'ai vu, voilà une personne, je ne vais pas être au nom, qui s'appelle Mamiche Boli. Ce que... Mamiche Boli, ce que... Viens s'il te plaît. C'est Bini Schmitt, qui en font plus ? Elle est montée, qui a fait... Yas ! Qui a fait monter ? Elle a montée, qui a fait monter ? Ok, le débat est fini, moi je descends. J'ai vu une personne qui s'appelle... Une personne qui s'appelle Mamiche Boli. Attends. Mamiche Boli. Je l'ai vu. Attends. Mamiche Boli. Qui a fait... Yas, tu es là ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Tu sais où c'est ça ? Tu m'entends. Hello ? Serge. Serge. Et puis il y a quelqu'un qui m'en fout même. Ah, tu qui es pas tiens. Yas. Yas, tu ne dors pas, elle n'est pas tenu. Mon ami, j'aime. Yas, fais descendre du bichou, coupe son micro. Je ne peux pas parler, s'il te plaît. Parler, s'il te plaît. Vas-y, c'est fait. Ah, tu es arrivé maintenant. Ok. Ce que je vais dire, vous savez, ce que vous pensez de moi, je m'en fous hyper du mal. Vous n'avez pas encore compris ça, c'est JM. Mais vous allez comprendre. Moi, je suis loin d'être hypocrite. Tous ceux qui sont autour de moi le savent. Je vous réponds pour vous dire que c'est vous les hypocrites. Parce que vous, quand vous aimez les gens, vous faites affinité. Et vous, j'étais bloqué. Je vais vous dire, ce que vous pensez de moi, j'ai compris votre mentalité. Vous êtes beaucoup de personnes, je n'ai pas dit tout le monde. Beaucoup de personnes, vous venez sur TikTok pour chercher des affinités, pour chercher des groupes. Il faudrait que vous compreniez que l'individualisme aussi est très, très important. La personnalité est très, très importante. C'est comme ça qu'on se développe. C'est comme ça qu'on devient indépendant. C'est comme ça qu'on devient plus fort et meilleur une personne. Vous venez toujours pour chercher affinité des groupes et vous continuez à insulter des gens que vous ne connaissez pas. À critiquer, à dire des choses à des gens que vous ne connaissez pas. Vous savez, ça veut dire quoi ? C'est plus le caractère que vous avez que vous exposez que la vie des autres. Je vais vous le dire. Voilà. Parce que des vieilles et des mères, des personnes âgées comme vous qui viennent vous comporter comme des enfants de la maternelle ou des enfants du lycée et que vous n'avez pas pris conscience, c'est honteux. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour connaître le commun sens. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école très longtemps mais qui sont aussi intelligents que d'autres qui ont fait des études. Mais pour vous, on ne voit pas le cas. Vous n'avez pas fait l'école loin et puis vous n'êtes pas intelligent aussi. Ça croit que quand vous venez... Je ne suis pas, non. Ça peut être un bécis sur moi qui ne suis pas, pardon. Je pense que tout le monde disait que j'aime Écargne. J'aime, c'est un monsieur qui est comme ça et puis tcha tcha dans un commentaire c'est Ibocle. Et puis je dis non, non, non. Et puis vous commentez avec des commentaires bande de con. Voilà. Je parle. Bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit à tous. Elle a eu sa dose et elle a été bloquée. Je lui ai donné sa dose et puis elle est bloquée en plus. Bonne nuit tout le monde. C'est béné, soin de s'élever. Allez, bisous tout le monde. Bonne nuit, on te voit demain. Bye bye. Bonne nuit tout le monde. Genou, il est minuit donc je m'en vais dormir. Allez, bisous. Bye bye. Je vous aime tous. Love you. Bye bye. Rendez-vous demain à 23h chez JM. Vous savez, non ? Bon Serge, couple live. Bisous, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501